bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien petite sortie du jour je vais accompagner en fait ma belle soeur a voulu que je l'accompagne à marseille elle a rendez vous pour sa petite chez le médecin et de là après on va tourner un petit peu et du coup ben je vous amène avec moi voilà voilà on va faire une petite visite à marseille voilà on va faire une magasin je vous amène avec moi bon allez c'est parti blabla moi dans la voiture en les attendant du coup je suis monté derrière avec mes petites nièces voilà on mange des biscuits on fait le petit déjeuner on continue dans la voiture et c'est parti direction marseille on discute blabla bon c'est pas très loin d'avignon va dire il faut compter une heure c'est pas voilà c'est pas très loin donc dès qu'on voit les bateaux on voit la mer ça y est on est arrivé bon voilà après son rendez vous médical à la petite du coup on est parti dans le centre commercial du vieux port donc voilà histoire de faire un petit peu les magasins regardez ce stand comme il est trop beau l'ascenseur vitré oh là là les vertiges moi je peux pas là c'est pas possible on était très 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 haut là bon nous petit tour maison du monde on n'a que ça à faire les vaisselle regardez comment ils sont belles ils sont très très beaux ces verres là assortis avec la petite carafe bon je jette juste un petit coup d'oeil à les vaisselle j'en ai beaucoup déjà c'est comme j'avais un avoir je regardais même temps regardez mort de rire ma belle soeur elle avait plus de quoi charger son téléphone on est parti chez apple et regardez le monde c'est un truc de fou la high tech ça c'est un truc de fou notre époque quand même bon après nous sommes partis manger on avait très très faim nous on pense qu'à manger donc on s'est arrêté au restaurant du vieux port ouais c'est un restaurant de pâtes en fait imitation italien on va dire imitation c'est pas italien il n'y a pas des italiens dedans mais franchement j'étais trop déçue de mon plat la vérité ça sentait bon mais au goût c'était très très fade on sentait les pâtes là je sais pas comment vous dire l'argina des pâtes quoi c'était il n'y avait pas de goût du tout franchement j'étais déçu de mon plat 15 euros l'assiette quand même ouais j'ai pas trop aimé ma copine aussi ma belle soeur ça va c'était au saumon elle du coup ça en est bien sorti après on est parti regarder la mer un petit peu sur la terrasse regardez comment c'est beau on dirait qu'on est sur un bateau en fait c'est pas un bateau c'est la terrasse qui est comme ça c'est trop trop beau j'avais même des vertiges on avait l'impression d'avancer en fait vu que l'eau elle partait à droite comme ça on avait l'impression que le bateau il avançait en fait c'était trop bizarre en tout cas c'était très agréable il y avait du monde derrière nous les gens ils prenaient des chaises et s'asseyaient prenaient le soleil ils étaient très très bien en passant je vous montre la collection de chez oum lina regardez la robe abaya qu'elle porte sur elle donc en vert pomme voilà moi je vais la prendre en noir sûrement en rose je sais pas je vous montrerai quand je ferai un hall de toute façon elle a plein de couleurs et vous verrez qu'elles sont très très belles après direction primarque donc aller petit tour du côté des pyjamas ouais je voulais trop regarder des petits pyjamas là des sorties de lit ou je sais pas comment on appelle ça voilà avec le peignoir assorti en satin donc il y en avait plein 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 là bas franchement vous avez le choix c'est pas très cher regardez celle ci la couleur pastel elles sont très très belles donc voilà et aussi je cherchais des gilets longs robes longues enfin gilets longs surtout et robes en laine longue je sais pas comment vous dire je sais pas je voulais trop ça mais bon j'ai trouvé un gilet long noir je vous montrerai je vais faire un hall après et je vous montrerai comme ça ça vous donnera des idées peut-être voilà donc il existait en beige un peu kaki je pense c'est quoi cette couleur mais moi je les préférais en noir bon petit tour rapide bien sûr c'est pour donner des idées pour celles qui veulent y aller prochainement au moins vous voyez un petit peu ce qu'il ya dans le magasin moi de toute façon tout ce qui est pour la maison j'avais rien besoin en fait au final juste je fais un tour au cas où je trouve une bonne affaire mais c'était plus pyjama gilets long enfin de quoi m'habiller là je galère un petit peu en ce moment donc voilà c'était surtout ça alors les amis je suis fatigué on rentre de marseille je dois faire un manger rapide je vais faire des pâtes je prends de l'échalote comme ça congelé celles qui me connaissent elles savent que j'achète ça tout le temps donc voilà congelé je vais en mettre un petit peu on va laisser voilà je fais des pâtes avec ce que j'ai donc j'ai plein de petites tomates cerises comme ça je vais venir les faire revenir j'ai une aubergine je vais couper un petit cube voilà je vais faire des petites pâtes et au pesto et crème bon allez c'est parti bon là je suis en pyjama je fais mes prières et tout la douche et tout tranquille et là il fallait que je fasse à manger rapidement parce que c'était déjà tard et l'idée c'était de leur faire des pâtes c'est rapide au moins mais vu que j'étais déçu des pâtes du midi je me suis dit attends je vais faire des bonnes pâtes là pour changer là et ça va rattraper les pâtes du midi donc vous avez vu dans la poêle j'ai mis de l'échalote de l'huile donc là j'ai coupé des aubergines en dés voilà et là je viens mettre des tomates cerises donc j'ai rincé et après venez les couper en deux regardez ces couleurs j'aime trop 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 donc vous pouvez mettre des courgettes ce que vous voulez en légumes moi ce que j'avais une aubergine que je voulais consommer du coup on met ce qu'on veut en légumes rajouter plein de choses donc là après je viens mettre un demi verre d'eau pas beaucoup un vraiment un petit peu d'eau histoire que ça fasse de la sauce et que l'aubergine cuit on va pas rajouter de l'huile je cuisine souvent comme ça il faut rajouter un petit peu d'eau et là je viens fermer le couvercle mais vraiment ne serait ce que quatre à cinq minutes pas longtemps ça cuit très très vite du coup ben la direction le c'est lié je vais choisir mes petites pâtes donc je sais pas quoi prendre des farfalle je sais pas peut-être ça regardez mes légumes comment ils ont bien cuit vraiment quatre cinq minutes du coup là j'avais du pesto rouge comme ça pesto rousseau moi je prends ça c'est trop trop bon ça le goût de la pizza un petit peu j'aime trop et je viens prendre de la crème liquide donc si vous n'aime pas tout ce qui est crème vous rajoutez un petit peu d'eau histoire que ça fasse du bouillon et moi j'aime bien donc je mets un petit peu de crème et je viens mettre 2 à 3 grandes cuillères à soupe de bête de pesto donc là c'est le rouge mais vous pouvez mettre le pesto vers là je sais pas comment il s'appelle bon voilà du coup là je viens mettre trois grandes cuillères comme ça là j'ai juste mis sel poivre paprika sur les pâtes et là j'ai rien mis parce que déjà du goût avec le pesto c'est bon je vais venir verser les pâtes vous remarquerez qu'avec les farfalle j'ai mis des petites torsades en milieu de cuisson moi je sais pas doser les pâtes c'est un truc de fou je voyais qu'il n'y en avait pas assez au final il y en a trop bon tout compte fait le lendemain j'avais des restes de pâtes et j'étais bien contente de pas cuisiner le midi voilà des petites pâtes rapides je vous assure que si vous faites comme ça le goût il est trop trop bon c'était vraiment délicieux bon ben en guise de parmesan moi j'ai mis de la mozzarella râpée voilà mais c'était trop trop bon j'aime bien après je rajoute un petit filet de d'huile pimentée moi à chaque fois je fais ça et voilà ah oui là comme on peut voir à la fin de la cuisson j'ai rajouté des tomates cerises mais en chair je les ai pas coupé c'est pour la déco mais moi j'aime bien c'est j'aime bien les croquis après comme ça et du coup ben ça fait un petit peu de couleur dans l'assiette bon les amis là j'avais reçu deux colis de chez h&m j'avais besoin de m'habiller ça faisait très longtemps que je m'étais pas habillé même pas pendant les soldes vous voyez et du coup ben je vais faire un petit hall et vous montrer un petit peu ce que j'ai pris ce que j'ai rendu voilà donc du coup chez h&m j'avais pris une robe comme ça et là j'ai pris un pantalon soyeux le pantalon kaki là comme ça je le garde alors regardez j'avais reçu cette robe de chez h&m côtelais trop trop belle mais regardez la tâche au milieu c'est un truc de fou je sais pas c'est quoi cette tâche du coup ce que j'ai fait j'ai ramassé tous les ben tout ce que je devais rendre du coup et là je vais essayer ben avec les vêtements que je garde du coup et on la voit trop la tâche c'est pas ce que c'est avec le pantalon assorti côtelais j'ai trop trop aimé du coup ça je garde enfin je vais la changer mais je garde vous avez compris du coup voilà dans le sac j'ai mis tout ce que je rends parce que ça n'allait pas du tout et là le pantalon camel je garde aussi est trop trop beau moi regardez j'ai essayé avec deux paires de bottines des noirs des marrons mais au final je préfère avec les marrons et regardez sur moi là c'est la chemise aussi de chez h&m très longue c'est une chemise blouse robe ils appellent ça comme ça donc moi j'aime bien en été je porte que ça la vérité avec un palazzo c'est trop trop beau et là vous me retrouvez avec la robe côtelais de chez h&m je suis partie la changer de suite et de suite donc voilà et puis j'aime trop il me la je la voulais celle là et je suis trop trop confortable avec les converse j'aime bien ce style et puis s'il fait froid ben j'ai plus qu'à rajouter ma petite laine un grand gilet là comme ça que j'ai acheté chez une vendeuse sur instagram qui tient bien chaud d'ailleurs et avec les converse ça fait un super style voilà et confortable à la voici enfin la collection de chez oum lina confection donc voilà tout est là pour le moment bon on attend encore la suite de la collection mais il y en a déjà pas mal donc vous avez ce modèle là que je touche c'est le modèle anna vous allez voir je vais la porter sur moi les magnifiques donc nous avons le l'ensemble lina aussi que j'ai porté c'est une rabaya avec son kimono donc vous avez plusieurs couleurs là on a un kimono c'est ça gilet kimono soyeux regardez avec les manches bouffantes magnifique pour des occasions pour l'aïd donc vous avez trois ou quatre couleurs sur ce modèle aussi n'hésitez pas en tout cas à lui demander et aller voir sa collection sur instagram donc là c'est la robe anna que je vous ai dit et que je vais porter et que j'ai adopté d'ailleurs parce que je l'aime trop 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 celle ci je les prises pour une occasion je sais pas bon on peut la porter tous les jours mais c'est que elle est fluide est trop trop belle les manches elles sont bouffantes j'aime bien les petits plis qu'il ya devant je pensais pas que ce genre de modèle miré mais franchement j'aime trop là vous mettez une paire de converse et ça passe très très bien et là ce modèle il me semble que c'est un kimono saoudien voilà petit élastique au poignet ça c'est pratique pour remonter les manches voilà fluidité pareil impeccable j'aime trop donc voilà les amis son instagram est par ici donc c'est omelina confection donc vous la retrouvez sur instagram n'hésitez pas si vous avez du mal à retrouver venez me voir sur instagram voilà il vous avez tous les modèles donc le modèle henna que j'ai porté donc en noir vous l'avez de toutes les couleurs il ya plusieurs couleurs sympathiques et le 7 lina la habaya avec le kimono assortie que j'ai pris en beige moi j'aime trop 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 voilà n'hésitez pas à aller la voir dites lui de ma part avec plaisir pour l'aïd pourquoi pas pour offrir à sa maman pourquoi pas en tout cas sont très très belles et mastora les robes magnifique mashallah bon les amis je vous dis à bientôt j'espère que ce petit vlog vous cette petite vidéo vous aura plu je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye salam aleikoum prenez soin de vous à bientôt